Générique Un nouveau journal sur RTIE, Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne à la tribune de l'Institut des Etats-Unis pour la paix, un séjour à Washington pour renforcer la diplomatie parlementaire entre les deux pays. La Dama Biktogo a animé un panel sur la consolidation de la paix et de la stabilité dans la région ouest-africaine. En Côte d'Ivoire, un fonds de 38 milliards de francs CFA pour financer le développement des entreprises, notamment dans le secteur agricole, le gouvernement a lancé le projet intitulé Facilité d'investissement à long terme ou CDCCI Capital. Enfin, 42 ans après sa disparition, Bob Marley demeure une icône toujours vivante de la musique reggae. Tout d'abord, le séjour en Côte d'Ivoire de la secrétaire d'État française auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargées du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. Krizoula Zakharopoulou est en Côte d'Ivoire du 11 au 12 mai 2023. Ce déplacement, précise la secrétaire d'État française, est l'occasion de valoriser plusieurs priorités de la relation entre la Côte d'Ivoire et la France qui s'inscrivent dans le renouvellement du partenariat avec l'Afrique. Un tout autre sujet à présent, ce séjour à Washington, la capitale américaine va renforcer la diplomatie parlementaire entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne était récemment à la tribune de l'Institut des États-Unis pour la paix. Adama Biktogo a animé un panel sur la consolidation de la paix et de la stabilité dans la région ouest africaine. Les précisions dans ce reportage de Michel Digré. Institut des États-Unis pour la paix, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est l'invité spécial d'un panel sur la contribution des parlementaires à la promotion de la paix et de la stabilité au plan national et dans la sous-région. Le vice-président de l'Institut donne les enjeux des débats. « Cette conversation arrive à un moment opportun alors que la Côte d'Ivoire a été sélectionnée par l'administration Biden comme un pays prioritaire dans la stratégie américaine pour empêcher les conflits afin de consolider la paix dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. » Adam Ambik-Togo pose le diagnostic des sources d'instabilité dans la sous-région. « L'Afrique a 77% de sa population qui est jeune. En termes d'analyse économique, si on regarde une population jeune, c'est la population la plus consommatrice. Mais elle est consommatrice quand elle a un pouvoir d'achat. Mais elle devient une menace quand elle est pauvre. Et c'est ce que l'Afrique vit. Donc devant le manque d'emploi pour les jeunes, le terrorisme a su s'engouffrer. » Pendant plus d'une heure de débat, Adam Ambik-Togo a répondu à toutes les préoccupations des intervenants. Il a présenté les initiatives engagées par la Côte d'Ivoire pour lutter contre le terrorisme. « Après avoir fait le diagnostic de la situation sécuritaire dans le nord, pour la Côte d'Ivoire, le président a décidé que la formation professionnelle soit une priorité au niveau de l'éducation, que l'employabilité des jeunes soit une priorité. D'autant plus que ce terrorisme a pour terreau fertile le manque d'emploi des jeunes. » « Je pense que c'est dans le cadre de la diplomatie parlementaire et du rapprochement avec les institutions américaines. » « Comme il a dit, les États-Unis sont un partenaire important pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire. » Pour renforcer ce partenariat notamment avec les institutions américaines, la délégation ivoirienne a eu plusieurs séances de travail à Washington, dont celle avec l'honorable Troy Carter, membre du Congrès, représentant des États-Unis au deuxième district congressionnel de Lusiane. « Quand j'ai visité la Côte d'Ivoire, je me suis rendu compte que c'était un peu frère. J'ai été accueilli chaleureusement. C'est un honneur pour moi de partager ce même dégré de fraternité avec vous ici à Washington. » Prochaine étape de cette mission, la Lusiane, où la délégation ivoirienne rencontrera plusieurs autorités de cet État. Retour en Côte d'Ivoire, où la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Kamisoko Kamara, a échangé il y a quelques jours avec les membres de la Chambre nationale des femmes, chef d'entreprise. Les détails, Franck Kouadio. Les femmes, chef d'entreprise, rencontrent la ministre d'État, Kandia Kamara, à son cabinet. Au-delà des civilités, ces femmes sont venues présenter leurs projets, une déclinaison en plusieurs axes au profit des femmes entrepreneurs. « D'abord, nous avons des projets spécifiques au niveau des femmes entrepreneurs, c'est-à-dire de créer un cadre propice pour ces femmes, afin que ces femmes puissent s'épanouir dans ce qu'elles font, créer des opportunités d'affaires, surtout renforcer les capacités des femmes. Ensuite, nous voulons aider les femmes à formaliser leur entreprise pour leur permettre de bénéficier des opportunités et avoir accès au marché public. » Les femmes plus concurrentes pour avoir de plus en plus accès au marché public, Kandia Kamara valident et s'engagent à leur côté. « Moi-même, en tant que femme leader, je me tiens à leur côté pour les encourager à faire en sorte que les femmes de Côte d'Ivoire, qui sont très, très, très importantes, très nombreuses, très engagées, très déterminées, très dévouées, que ces femmes prennent conscience de leur rôle important en Côte d'Ivoire ici, dans l'économie ivoirienne, et faire en sorte que leurs contributions soient encore plus grandes. » La Chambre nationale des femmes, chef d'entreprise, est un creuset d'expression, mais aussi de formation, leadership féminin. Yasmine Sadia vient d'être élue à la tête de cette Chambre. Ce fonds va permettre le développement à long terme des entreprises ivoiriennes, notamment dans le secteur agricole. Le gouvernement a en effet annoncé il y a quelques jours le lancement du projet intitulé « Facilité d'investissement à long terme au CDCCI Capital », projet doté d'un montant initial de 38 milliards de francs CFA. Les explications détaillées de Dangui Dangui. Dans le domaine agricole, notamment dans les filières de l'Anana, de l'EVA et du Palmier à Hulle, la Côte d'Ivoire veut accélérer son intégration dans les chaînes de valeur agricoles mondiales. L'idée, selon les autorités, c'est de pouvoir commercialiser des produits à forte valeur ajoutée, avec à la clé la création de nombreux emplois, surtout pour les chaînes. C'est posé alors la question de l'amélioration de l'accès au financement de ces chaînes de valeur. C'est pourquoi, dans le cadre du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique PC7, le gouvernement a annoncé, lors d'une conférence de presse, le lancement de la FILT, Facilité d'investissement à long terme, aussi appelée CDCCI Capital, une filiale de la Caisse de dépôt et de consignation de Côte d'Ivoire. La FILT va apporter une source complémentaire de financement par rapport au financement classique des banques, donc on parle de financement alternatif, à travers des prises de participation dans les entreprises sous forme de capital et de quasi-capital. Dotée d'un montant initial de 38 milliards de francs CIFA, la FILT aura une gestion et une gouvernance privée pour mieux accompagner les secteurs prioritaires tels que les start-up. Le lancement officiel de ce fonds pour faciliter l'investissement à long terme est prévu pour le 19 juin prochain. Toujours en Côte d'Ivoire, cet atelier de formation à l'endroit des acteurs de l'inspection générale de l'État et des inspecteurs généraux des différents ministères. Les travaux portent sur l'évaluation du développement. Le point, l'enseigné Bakayoko. Cette formation, consacrée à ses maillons clés de la bonne gouvernance, porte sur les connaissances de base essentielles pour comprendre et pratiquer l'évaluation des politiques publiques. Principaux modules, l'évaluation des politiques publiques et des objectifs de développement ou encore les impacts des politiques publiques. En contexte de développement, les ressources sont rares et largement insuffisantes. L'évaluation permet de collecter des informations sur les actions publiques projetées, en cours ou réalisées, de sorte à aider à la prise de bonnes décisions, de sorte à faire des choix judiciaires et économes des politiques et programmes à mettre en oeuvre. C'est donc un outil d'optimisation des ressources et de transparence dans la gestion. L'évaluation des politiques et des programmes est aujourd'hui au cœur des préoccupations des pouvoirs publics car elle facilite la gestion de la source publique outre la rédivabilité de l'État vis-à-vis des citoyens. L'évaluation constitue une appréciation systématique et objective de la conception, de la formalisation, de la mise en oeuvre et des résultats d'une politique. Cette formation se fait en collaboration avec l'École nationale d'administration publique du Canada, une référence en matière de formation de l'administration publique. Agnès Bilecro, ville située dans la région est du pays, bientôt dotée d'un plan d'urbanisme directeur. Cet outil de gestion a été présenté et expliqué récemment lors d'une rencontre. Les précisions de Herman Niamia. La ville d'Anne Bilecro, capitale du Guablin, veut également se mettre aux normes des plans d'urbanisme directeur des villes ivoiriennes. Cet atelier de lancement de l'étude a mobilisé toutes les forces vivantes de la localité. Permettre à la population de se développer dans un environnement sain, permettre à la population d'être heureux là où ils sont, permettre à la population d'être satisfait de la ville. Le lancement de ce plan d'urbanisme directeur est une volonté claire de l'État de Côte d'Ivoire qui veut mettre fin aux désordres qui règnent dans le domaine de la construction. Le maire d'Anne Bilecro salue une initiative qui selon lui va fortement contribuer à mettre fin à l'anarchie dans sa commune. Nous vivons donc l'anarchie créée par le fait que les propriétés terriens eux-mêmes sans consulter la mairie font ce qu'ils veulent. S'il y a un plan, le maire peut s'appuyer là-dessus pour réorienter toute cette anarchie pour la juguler. La secrétaire générale de préfecture d'Anne Bilecro indique que des actions vigoureuses seront entreprises pour juguler le désordre urbain. Un arrêté sera pris pour arrêter jusqu'à nouvel ordre tout ce qui est activité de lotissement. Un comité de veille sera mis en place pour surveiller ceux qui ne vont pas respecter ces décisions prises par la préfecture. L'élaboration des plans d'urbanisme directeur des villes ivoiriennes permettra de disposer des documents de planification pour un meilleur contrôle de l'urbanisme et la construction en Côte d'Ivoire. Après Abidjan dans la région sud et Yamoussoukro dans le centre du pays, la police secours déployée à San Pedro dans la partie sud-ouest. Cette unité dotée d'équipages polyvalents et de brigades spécialisées a été présentée récemment aux populations de San Pedro. La cérémonie s'est déroulée à la place Addo. Les détails, Sam Conan. Police de proximité. Bonne nouvelle pour les populations de San Pedro. Après les villes d'Abidjan et de Yamoussoukro, la ville balnéaire dispose désormais d'une police secours avec plusieurs missions. Nos véhicules seront positionnés à certains endroits de la ville 24 heures sur 24. Nous disons 24 heures sur 24. Et ils seront là, chacun dans sa zone de compétence pour gérer les problèmes de sécurité, porter assistance aux populations, gérer les embouteillages en attendant l'arrivée des unités spécialisées. En cas d'incendie, alerter les secours. En cas de malaise d'un usager, intervenir en premier instant et alerter les secours par la suite. Au cours d'une cérémonie à la place Addo, police secours San Pedro a été présentée à la population, en présence des autorités de la ville. C'est encore une fois de plus de remercier M. le ministre de la Sécurité et M. le directeur général de la police nationale pour tous les efforts consentis en vue de la professionnalisation des services de police et de son équipement. Je voudrais inviter les fonctionnaires de cette nouvelle unité à faire preuve d'efficacité, de promptitude et de proximité avec les populations. Je voudrais me tourner vers les populations en les invitant à une coopération franche avec cette nouvelle unité qui est la leur. Police secours San Pedro avec le commissaire Soro Ali est dotée de 10 véhicules, dont 5 sont déjà opérationnels. Doropo dans la région nord-est du pays. L'État vient d'accorder un permis d'exploitation à une entreprise britannique. Mais avant le début des activités de cette firme, les populations se concertent. Elles évaluent les retombées de cette exploitation. Au micro de Mahama Traoré. Depuis Abidjan, les élus du Bunkani mobilisent les cadres ressortissants du département de Doropo pour la réussite de l'implantation d'une entreprise orifère dans cette localité. L'étape en cours est celle de l'étude d'impact environnemental qui consiste à évaluer le préjudice économique et social de cette activité minière. C'est un sujet important, très important et capital. Et c'est pour ça que nous nous battons. Nous demandons la contribution de tous afin que nous puissions fédérer nos énergies pour essayer, pour amener nos parents non seulement à accepter le projet, mais à créer les conditions pour qu'ils puissent s'adapter à ce nouveau type de vie que va leur imposer l'implantation de cette entreprise. Que les populations nous partagent leur opinion, leurs observations sur la possibilité d'installer une telle usine sur place. Nous irons défendre les intérêts des populations auprès de l'entreprise qui vient s'installer dans le cadre de ces études pour l'impact environnemental et espérer engranger le meilleur profit, les meilleurs intérêts pour nos populations qui nous ont mandatés. Le député Nouveau-Sensan promet que ces échanges vont se poursuivre au fil du processus d'implantation de cette entreprise orifère à Doropro. Et pour mieux garantir les intérêts des populations, un collectif s'est constitué, assisté par un cabinet d'avocats. La malnutrition désormais en recul en Côte d'Ivoire, notamment dans les villages et à Meaux. En effet, pour mettre fin à ce fléau, le gouvernement, appuyé par la Banque mondiale, a mis en place les francs, les foyers de renforcement des activités de nutrition communautaire. Les enfants de moins de 5 ans sont dépistés dans ces structures afin de prévenir la malnutrition. Les explications de Kader Diomondé et Jean-Marc Djadji. La Banque mondiale a la découverte du franc, foyer de renforcement des activités de nutrition communautaire d'Aboa Kakro II dans le département de Djekanou. Ici, le combat contre la malnutrition se mène à travers une approche multidimensionnelle. Le dépistage en premier plan, essentiel pour prévenir les cas de malnutrition. et apporter une prise en charge efficace. On pèse des enfants pour voir leur poids. En fonction du poids, on regarde si l'enfant est en bonne santé ou pas, si l'enfant est un peu malade ou pas. Si on constate que le poids ne se passe pas à l'âge de l'enfant, maintenant, on essaie de leur donner des conseils pour essayer de remonter la santé de l'enfant. Des conseils nutritionnels sont distillés aux mamans et aux femmes en état de grossesse. Démonstration diététique à l'appui. Un air de jeu est également implanté en vue de stimuler l'éveil des tout-petits et favoriser leur plein épanouissement. On nous apprend à faire nos tuts des enfants à partir de six mois. On apprécie ça. Les enfants viennent jouer ici. C'est intéressant pour les enfants. Les enfants ne vont pas partir à aller jouer dans la rue, les motos, les voitures, les cogner. Ce franc est animé au quotidien par 11 jeunes bénévoles et pour assurer sa pérennité, des activités génératrices de revenus ont été mises en place. Grâce à cet engagement communautaire, seulement deux cas de malnutrition ont été détectés lors des six derniers mois sur 188 enfants dépistés, de quoi susciter l'admiration de la Banque mondiale, bailleur de fonds, du PMN, DPE, projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance. Je les trouve très bien organisés. On voit vraiment des efforts pour créer un cadre convivial pour l'enfant et ça donne une fierté et au moment et à la communauté entière et même à moi-même parce que c'est ça vraiment qu'on a voulu voir. Aujourd'hui, en tout cas, je pense que ce franc est un modèle. Ils ont planté de la banane, ils ont planté du manioc, du maïs et ce sont ces produits vraiment vivriers qui permettent vraiment de soutenir le franc. Donc ça a félicité vraiment ce franc. A l'instar d'Aboa Cacro II, le franc du village de Conan Cocorécro a également fait l'objet d'une visite de la Banque mondiale. La délégation en est repartie satisfaite au regard de l'engouement des communautés autour du franc. Un engouement qui augure de belles perspectives dans la lutte contre la malnutrition dans la région du Bélier. De nombreux ressortissants burkinabés et maliens réfugiés en Côte d'Ivoire notamment à Wangolo-Dougou dans la région nord. Ils fuient les attaques terroristes perpétrées dans leur pays. Le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Téné Biray Mawattara, également président du conseil régional du Tchologo, pour traduire toute la compassion de son pays, la Côte d'Ivoire a offert récemment 80 tonnes de vivres aux réfugiés burkinabés et maliens. Pour en parler, Kader Sogodogo de RTI Bouaké. 50 tonnes de riz, 25 tonnes de sucre et de nombreux cartons d'huile. C'est le don du ministre d'Etat, ministre de la Défense, Téné Biray Mawattara, en sa qualité, de président du conseil régional du Tchologo, aux réfugiés burkinabés et maliens qui ont dû fuir leur pays suite aux attaques terroristes pour trouver refuge en Côte d'Ivoire. Ce don leur est destiné ainsi qu'aux familles d'accueil qui n'ont pas hésité un seul instant à traduire en acte la réputation des pays d'hospitalité dont jouit la Côte d'Ivoire. Le ministre l'a fait à titre personnel, mais c'était l'exemple qu'il donnait non seulement au cadre de la région, mais en suivant les instructions du gouvernement, en suivant aussi l'esprit de la Côte d'Ivoire même qui est l'hospitalité et la fraternité. Nos parents qui viennent d'ici, qui viennent du Mali et du Burkina sont en difficulté. Il était de notre devoir de leur venir en aide. Une marque de générosité qui vient à point nommé pour les bénéficiaires. Je voudrais traduire notre reconnaissance au ministre d'État, ministre de la Défense, président du Conseil renouvelé du Chologo. Chose promis, chose due. Donc je pense que c'est un homme de parole. Il a joué l'acte à la parole et nous ne pouvons que lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Ce n'est pas une première fois qu'il fait parler son cœur. Les dons qu'il vient de recevoir ce soir, ça leur va droit au cœur. Depuis qu'ils sont arrivés ici, c'est les dons qu'ils reçoivent. Donc c'est le mot de remerciement qu'il a dit ce soir au président de la République. Que Dieu met la main sur la porte d'Ivoire. Suite à une décision du Conseil national de sécurité avec à sa tête le président de la République Alassane Ouattara, un centre d'accueil est en construction à Wangouloudou pour ces personnes en détresse qui ont dû fuir leur pays. Autre actualité, cette sortie des tentes organisées récemment au jardin botanique de la commune de Benjéville par l'amicale des anciens de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Ce fut un moment de joie, de partage et de fraternité. N'est-ce pas, Abou Sanogo ? Consolider et entretenir les liens fraternels après une carrière professionnelle réussie afin de promouvoir les valeurs de solidarité et d'entraide. C'est le sens de la sortie des tentes au jardin botanique de Benjéville de l'amicale des anciens de la radiodiffusion télévision ivoirienne, deux à RTI. Une amicale que nous allons assez rapidement faire évoluer vers une ONG. Nous devons nous entraider. Nous sommes une soixantaine aujourd'hui. Certains de nos camarades d'une trentaine n'ont pas pu venir, mais vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont choisi de nous apporter des contributions, des dons pour que nous ayons les moyens d'organiser cette sortie. Une initiative saluée est encouragée par Soury Diabati, invité d'honneur et de participants. J'avais beaucoup de plaisir que j'ai retrouvé des grands noms de présentateurs du JT comme Karamoko Abdul Karim. J'ai retrouvé de Mamé Ritio Mondé des réalisateurs comme Ricardo Saumon. Vous voyez, quand on est dans ce milieu-là, ce sont des personnes qu'on voyait à l'écran pour certaines et d'autres qui étaient derrière et qui travaillaient dans l'ombre mais qui ont fait de la télé et de la Côte d'Ivoire c'est qu'elle est aujourd'hui. C'est une très bonne initiative parce que pour beaucoup d'entre nous, nous avons passé une bonne partie de notre vie professionnelle à la RTI et c'est une belle occasion de pouvoir se retrouver et de revivre ce moment-là. Cette journée qu'on a passée ensemble dans un cadre naturel Jardin Botanique de Benjerville, ça a été une belle chose. Comme le disait quelqu'un, ce n'est plus camarades sulbataines et patrons, c'est tous des retraités face à la fraternité qui prévaut. Au cœur de cette journée de retrouvailles, un partage d'expériences et d'échanges d'idées. La rencontre a été également marquée par une visite guidée du Jardin Botanique de Benjerville. Les meilleurs acteurs de développement social de Côte d'Ivoire distingués récemment lors d'une cérémonie organisée par une agence de communication et de publicité. reconnaître les mérites de plusieurs acteurs de développement de diverses régions. Une dizaine d'hommes et de femmes exerçant dans le public comme dans le privé. Tous se sont démarqués par leurs actions en faveur des populations. Les mérites de ces acteurs de développement sont reconnus à l'occasion du gala de solidarité organisé par l'agence de communication Bicom. C'est la manifestation de la reconnaissance du travail réalisé avec ces différentes grandes personnalités dont les noms riment avec excellence riment avec développement. Il faut continuer à aller vers la population faire en sorte que le développement dont on parle soit un développement qui prenne ses sources dans le milieu local. Voir qu'aujourd'hui nous sommes récomposés ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui vous observent et ça encourage à continuer. Cette cérémonie ouvre une lucarne sur l'institut Raoul Folrault pour soutenir son institution des œuvres d'art des lépreux sont vendues. Le représentant du ministre de la santé et de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a félicité les lauréats pour leur contribution à un monde meilleur. Quand nous voyons nos parents nos frères nos soeurs connaissent cette maladie nous voyons tout ce qu'il y a lieu de mettre en place pour pouvoir permettre à ces personnes de toujours pouvoir se prendre en charge. Créée en 2019 cette agence est donnée pour mission de dénicher et de célébrer les meilleurs philanthropes. Ce gala de solidarité est à sa quatrième édition. On faisait le point avec Jean-Marc Djadji. Le salon international du livre d'Abidjan du 9 au 13 mai prochain au palais de la culture de Tracheville. A noter que des prix littéraires nationaux ont été décernés notamment le grand prix national de littérature Bernard Dadi. Les précisions de Ami Dirasouba et Didier Nguesson. Plusieurs amateurs du livre prennent part à la proclamation des prix littéraires nationaux du Salon international du livre d'Abidjan Silla. Pour cette 13e édition les prix littéraires du primaire du collège celui de la littérature infantine de Jeanne de Cavalli le prix Bernard Dadi du jeune écrivain et de la littérature et le prix national du Silla 2023 sont décernés. Nous remercions les organisateurs de ce concours qui ont voulu mettre le livre à un haut niveau car dans notre monde actuel le livre se perd donc il faut l'instaurer à sa place. Une conférence sur la thématique le livre dans tous ses états est dite en vue d'inviter la jeune génération à aimer lire et apprécier le livre. Plusieurs réformes ont été prises pour valoriser les lauréats et fait la promotion du livre à travers le pays. En gros c'est ce que nous avons annoncé et madame a vu l'importance du livre dans le développement d'une nation a souhaité rehausser rehausser les prix pour leur donner de la valeur et puis alors créer ainsi cette saine émulation cet engouement pour le livre. Simone et Yves Bagbo ex-premières dames et invitées d'honneur de cette cérémonie s'est réjoui de cette activité qui valorise le livre. Il est important que le livre soit porté parce que le livre est vraiment la base de toute la culture d'une nation et d'un pays. Je voudrais saluer les jeunes qui sont venus. À cette 13e édition qui va durer 5 jours, près de 100 000 visiteurs sont attendus. enfin 11 mai 1981 et aujourd'hui 11 mai 2023, les fans de la musique reggae se souviennent cela fait 42 ans que Bob Marley de son vrai nom Robert Nesta Marley disparaissait à Miami aux Etats-Unis frappé par un cancer généralisé. Bob Marley parti très tôt à l'âge de 36 ans a marqué son passage sur Terre. Tout démarre en 1962, l'année où il fut révélé au monde entier avec la sortie de sa première chanson Judd Not. Un véritable best-seller qui lui fait gagner en notoriété. 21 avril 1966 était marqué par la visite de l'empereur d'Ethiopie à Elie Sélassie en Jamaïque. C'est alors qu'il rencontre Bob Marley. Il lui enseigne le Rastafari et l'artiste devient l'un de ses disciples. 1975, il sort le titre No Woman No Cry. Ce titre connaît un gros succès interplanétaire. Bob Marley accomplit l'un de ses rêves en janvier 1980, celui de jouer en Afrique. Et c'est à Libreville au Gabon qu'il déposera finalement sa valise pour un concert. Au cours de cette même année, Bob Marley commence à développer des problèmes de santé. Il portait une tumeur qui s'est étendue. Un an plus tard, la maladie qui s'est généralisée dans son corps l'emporte à Miami aux Etats-Unis. 42 ans après son décès, Bob Marley continue d'être présent dans les médias et sur les scènes du monde entier à travers des milliers d'artistes qu'il a influencés par son parcours. Sa musique est toujours d'actualité. C'est une musique salmodiée, c'est une musique évangélique, c'est une musique spirituelle qui parle à quiconque, qui parle à tous les êtres vivants de la planète Terre. Donc, cette musique qui permet au vomit de la société de se retrouver, qui dénonce un peu les manipulations du système notoire du Babylone avec ses forces spirituelles, ses forces économiques. La page Facebook qui porte son nom a plus de 67 millions de followers, près de 4 millions d'abonnés sur YouTube avec plus de 500 vidéos, likées plusieurs millions de fois. On faisait le point avec Pacom, Didi et Régis Kofi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de toujours rester fidèles aux chaînes du groupe RT. Sous-titrage ST' 501